Dans la suite de ce TP1, on voit maintenant ce qu'on appelle des calculs verticaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fonctions dans la clause select, juste après le mot-clé select dans les requêtes Select Fromware, on va utiliser des fonctions qui vont nous permettre d'agréger des données de plusieurs lignes en une seule valeur. Alors, ces fonctions-là, il faut juste les connaître, les avoir utilisées un petit peu pour pouvoir après s'en servir. Donc, j'ai recopié les requêtes ici dans le Workbench. Donc, la première requête nous demande de trouver le total des salaires du département Sales. Alors, si jamais je reprends la base de données, il va falloir extraire les employés du département Sales, en fait, faire juste une jointure entre, par exemple, tous les employés et le département. Alors ici, ce n'est pas identique, mais c'est la jointure qu'on voudra faire. Puis, s'assurer qu'ici, on a bien le département Sales. Donc, on fait cette jointure pour ne garder que les employés qui sont du département Sales. Et après, au lieu d'afficher tous ces employés, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer la fonction Somme sur la colonne Salle, et ça nous affichera la somme de tous les salaires, de toutes les lignes de cette table-là. Donc, dans un premier temps, il faut afficher les employés du département Sales. Ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, Select from Rare. Alors, on a besoin de la table Depth et de la table En. On veut tout afficher, donc D.étoile et E.étoile dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Eh bien, il faut s'assurer que le D-Name, c'est Sales, et ensuite, il faut faire la jointure, donc D.étoile égale E.étoile. Donc, D-Name égale, alors est-ce qu'il y a une majuscule ? Oui, il y a une majuscule, donc Sales. Donc, ça, c'est la première condition, ça, c'est une condition de sélection, d'accord ? Puisqu'on a une valeur. Et ensuite, il faut faire la jointure, donc D.depno égale E.depno. Alors, vérifions que ça nous donne tous les employés du département Sales. OK, ça a l'air de marcher, donc là, on a tous les employés. Là, on vérifie que le département, eh bien, le département 30, ici aussi, pour les colonnes qui viennent de DEPT, et c'est bien, à chaque fois, le département Sales. Donc, une fois qu'on a cette table-là, au lieu d'afficher tout, on va calculer la somme. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant, là, ce qui vient de se passer. J'ai appuyé sur somme, et quand j'ai appuyé sur la parenthèse, en fait, le Workbench me propose un certain nombre de fonctions qui sont disponibles par défaut dans MySQL. Alors, vous voyez qu'il y en a quand même plein, plein, plein. D'accord ? Donc, on reverra ces fonctions plus en détail en deuxième année, au S3. Mais bon, sachez qu'ayez à l'esprit, vous pouvez déjà regarder le cours du S3, si vous voulez, qui est sur la page web, pour avoir un peu la liste de ces fonctions. Mais il y a des fonctions, vraiment, pour plein de choses. D'accord ? Le calcul mathématique, le traitement des chaînes de caractère, le traitement des dates, etc. Donc, vous voyez, il y a plein, 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 plein de fonctions. D'accord ? Donc, nous, on va en utiliser juste quelques-unes pour voir le principe, mais il faut garder à l'esprit que si vous avez un traitement particulier à faire, vous pouvez, a priori, le faire. Donc, nous, on va faire la somme de quoi ? La somme de toutes les lignes qui sont dans Salaire. Voilà. Et on peut même, alors, on va laisser comme ça, on ajoutera l'alias dans un deuxième temps. Voilà, on fait la somme des salaires. Donc, ça n'affiche que la colonne Salaire en ayant regroupé tous les salaires, en ayant fait la somme de tous les salaires. Donc, que la colonne Salaire et qu'une seule ligne avec la ligne, la somme de tous les salaires. Voilà, et on peut faire, on peut ajouter un alias, somme de tous les salaires des employés du département Sales. Voilà. Somme de tous les salaires des employés du département Sales. 9400. Voilà pour cette fonction somme qui est très simple à utiliser.